Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 12 novembre, les Bleus complètement à l'envers. L'équipe de France s'est inclinée mercredi soir en amical contre la Finlande. Défaite 2 à 0 pour les tricolores qui ont manqué d'envie, de détermination, d'agressivité. En conférence de presse, colère froide de Didier Deschamps qui a lâché quelques petites phrases qui ont traduit son agacement. Le sélectionneur des Bleus a parlé de grosses piqûres de rappel, de bonnes gifles. Marcus Thuram a honoré sa première sélection, c'est peut-être l'une des rares éclaircies dans cette triste soirée. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach a manqué à l'efficacité, mais au moins il a eu le mérite de tenter les choses. Ce nouveau témoignage sur la situation d'Antoine Griezmann au Barça et en particulier sa relation avec Lionel Messi. Dans un documentaire diffusé mercredi sur AM6, Emmanuel Lopez, l'oncle de l'attaquant du Barça, s'en est pris à la star argentine en critiquant son influence jugée néfaste au sein du club catalan. « J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus, avec Messi autour, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur et ce n'est pas facile. » A expliqué ce proche du joueur qui a confirmé une info déjà pointée du doigt par certains médias espagnols, le manque d'intensité lors des entraînements du Barça. Les entraînements sont faits pour faire plaisir à certaines personnes. Antoine, lui, a besoin de travailler. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour être bon et Antoine, c'est le contraire. Un constat qui fait écho à la sortie en début de semaine dans France Football de l'ancien conseiller de Griezmann, qui lui aussi avait taclé Léo Messi. Dans ce documentaire, on apprend également que l'attaquant Blaugrana a réfléchi en privé à prendre sa retraite internationale en 2018. Le père de Lionel Messi est quant à lui sorti du silence pour démonter une rumeur lancée par la presse argentine sur une supposée prise de contact du PSG pour un transfert l'été prochain. Rumeur lancée par ESPN Argentine. Réponse du père et représentant de Lionel Messi sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'inventer fake news. Messi suscite forcément l'intérêt des grands clubs européens puisqu'il sera en fin de contrat et donc libre en juin prochain. Ce genre de rumeur risque de s'accentuer lors des prochains mois. Autre rumeur concernant une immense star du foot. Selon Fox Sports, Manchester United rêverait de faire revenir Cristiano Ronaldo l'été prochain. La star portugaise qui fêtera ses 36 ans en février prochain étudierait cette option. La Juventus ne le retiendrait pas en cas d'envie de départ, d'autant que le salaire du portugais pèse très lourd sur les finances des Bianconeri. Les infos en bref au Barça, les négociations patinent. Aucune décision n'a été prise entre les joueurs et la direction concernant une nouvelle baisse générale des salaires. Les négociations restent ouvertes mais le club catalan a besoin d'un accord pour éviter de s'endetter lourdement. Cela ne devrait pas faciliter l'arrivée de renforts en janvier. Après le match des Pays-Bas contre l'Espagne, Memphis Depay lui a fait un nouvel appel du pied au club catalan. L'attaquant de l'OL ne reste pas insensible à cet intérêt. Jouer au Barça qui n'aimerait pas lâcher l'attaquant lyonnais avec un sourire qui en disait long. Lui est passé des terrains à l'isolement directement. Vida, le capitaine de la Croatie, a disputé la première mi-temps du match amical face à la Turquie mercredi soir avant de découvrir à la pause qu'il avait été testé positif au coronavirus. Les joueurs avaient passé des tests quelques heures avant. Une chance dans sa mésaventure, Vida ne sera pas trop pénalisé par cet isolement à Istanbul puisqu'il joue dans la ville turque et plus précisément au Besiktas. Diego Maradona a quitté l'hôpital huit jours après son opération à la tête. Il est rentré à son domicile sans faire aucune déclaration. Son véhicule a été escorté par des fans. Des dizaines d'entre eux sont restés des jours entiers devant la clinique pour le soutenir. Et cette image sympa de Robert Lewandowski, à défaut de pouvoir gagner le Ballon d'Or cette année pour cause d'annulation, l'attaquant du Bayern s'est amusé à prendre la pause avec cette création en Lego de l'un de ses fans. Beaux joueurs, l'international polonais aurait été le grand favori pour cette édition 2020 au Ballon d'Or. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la débâcle des Bleus mercredi soir en amical contre la Finlande. Un match à oublier pour Didier Deschamps et ses hommes. Les habituels remplaçants n'ont pas su saisir leur chance. En Espagne, Marca revient sur le match nul de la Roja contre les Pays-Bas en amical. Match nul 1 partout. Van de Beek a répondu à l'ouverture du score de Canales. Ramos a égalé le record européen de sélection de Gianluigi Buffon. 176 matchs à disputer avec la sélection espagnole. En Italie, la Gazette Adalosport se penche sur l'avenir dans leur club de trois joueurs. Donnarumma, Dybala et Lautaro Martinez. Le Milan AC est plutôt optimiste pour prolonger son gardien de but. L'attaquant de l'Inter attend lui une grosse proposition pour prolonger et reste ouvert à d'autres options. L'argentin de la Juve pense quant à lui de plus en plus à un éventuel départ selon le quotidien sportif. Les négociations avec la Juve pour une prolongation sont compliquées. Le Coréaire Adalosport revient longuement sur le match amical de l'Italie contre l'Estonie. Victoire facile de la Squadra Azzur à 4 à 0. Les Italiens joueront dimanche contre la Pologne en Ligue des Nations. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !